Mais attention à ne pas se voir trop beau, la réelle société, ça sent le piège à plein nez. Alors, piège ou tirage chanceux ? Piégeux ou chanceux ? Regardons vos ardoises, vous me dites, pour Alicia, piégeux, bien sûr, vous avez écouté. Mais chanceux pour Karim Benani, mais chanceux pour un peu plus réellement. Cassez le matos, ça vous renforce rien, de toute façon vous êtes tendus là. De l'autre côté, chanceux pour... Attendez, vous allez trop vite, Swan, on n'était pas venu à voir là, chanceux. Les deux, mon capitaine pour Emmanuel Domenech, et chanceux... Ah, vous avez inversé vos ardoises ? C'est Raphaël. Swan ? Craig ? Bonsoir. Vous me mettez chanceux, parce que vous estimez que la Real Sociedad, par rapport à ce qui était proposé sur le plateau, était le meilleur tirage possible ? J'estime que si on prend la définition de chance et de probabilité, le Paris Saint-Germain avait quand même, allez, 4-5 chances de tomber sur un adversaire extrêmement compliqué, et une chance de tomber sur celui que tout le monde avait pointé comme le meilleur tirage possible. Et ils l'ont eu, ça ne garantit pas des résultats, ça ne garantit pas une bonne ou une mauvaise surprise, mais chanceux au tirage en tout cas. Avec quelques bonnes individualités, Tracy en a un petit peu parlé, notamment Zubi Mendy, le milieu de terrain, mais il y a Mérino également, qui est international espagnol, tout comme Miquel Aurillard-Zabal, qui revient bien avec l'équipe d'Espagne et cette saison avec cette équipe de la Real Sociedad. Kubo, le japonais aussi à suivre, et puis un joueur qu'on connaît, qui était l'ancien capitaine du Stade Rennais, c'est Amari Traoré, qui est désormais titulaire dans cette équipe. Donc il y a des bonnes individualités et un bon collectif dans cette équipe de la Real Sociedad. C'est vrai, cela dit Anthony Clément, et je manque de respect à personne en disant cela, qu'ils n'ont pas un passé européen en C1 majeur, ils n'ont pas des joueurs qui font la une des journaux à chaque fois. Maintenant, le foot, ce n'est pas que ça, on l'a déjà vu. Vous ne me mettez même pas piégeux, vous allez sur chanceux directement, vous aussi. Oui, chanceux, parce qu'on l'a dit, évidemment que c'est piégeux, parce qu'il n'y a pas de... C'est piégeux si vous perdez, c'est-à-dire que vous prenez... Non, mais cette équipe, elle a fait première de son groupe, elle est meilleure défense après avoir joué contre l'Inter Milan. Évidemment qu'elle peut battre le PSG, mais évidemment que ce matin, Louis-Henriquet, il s'est dit, j'aimerais plutôt jouer la Real Sociedad que Manchester City. Donc à partir de là... C'est une info que vous nous donnez ? Oui, je pense. Il ne dit pas grand-chose aux journalistes, mais je pense que ça, on peut penser qu'il voulait davantage jouer la Real Sociedad. Après, oui, elle a des individualités, c'est une bonne équipe. Après, Kubo, il sera peut-être à la Coupe d'Asie des Nations. Donc ça ferait aussi un joueur en moins. Et ça reste, quoi qu'il arrive, une équipe qui a moins de valeur que celle du PSG. Alors vous parlez des stars, je pense qu'on n'a jamais gagné des matchs en Ligue des Champions avec des stars, sinon le PSG sera allé plus loin les années précédentes. Mais il n'empêche que, sur le potentiel et sur ce que le PSG peut faire d'ici le mois de février, je pense qu'il aura les moyens de bien s'en sortir face à la Real Sociedad. Et s'il ne peut pas, ce sera vraiment sa faute. Raymond Domenech, quand on est coach du PSG, avec cet effectif-là, les stars, pour le coup, du côté du PSG, il y en a encore quand même quelques-unes, et qu'on tombe sur la Real Sociedad, qu'est-ce qu'on dit quand on est Louis-Henriquet ? Est-ce que, pour éviter, je ne sais pas moi, un excès de confiance, puisqu'il arrive à lire le côté chanceux ? Comment on réagit ? On dit, les gars, ils sont premiers dans leur groupe, c'est costaud ? Comment on fait ? Il va leur montrer des images, le tout, ce n'est pas tombé dans le... Justement, le fait qu'ils soient espagnols, ce qu'on disait tout à l'heure, dit qu'il les connaît, il connaît l'ambiance qu'il y a là-bas, il connaît l'identité de ce club qui va se battre jusqu'au bout, parce qu'ils défendent plus que leur carrière, c'est vraiment la famille, le club, c'est quelque chose qui est important, donc c'est une équipe collective, et il peut parler de toutes ces qualités de l'équipe adverse, mais il ne doit pas non plus en faire des monstres, il doit trouver l'équilibre en disant, oui, attention, voilà, leur qualité, leur compétence... C'est ça, quand vous dites piègeux chanceux, c'est le PSG de trouver l'équilibre ? Oui, c'est de la chance, c'est ce que tout le monde a dit, ils ont de la chance de tomber, mais si on avait dû choisir, on aurait pris celle-là, mais derrière... Ils ne le diront jamais, ça. Ils ne le diront jamais, mais tout le monde le dit... Ils pourraient le dire sans que ce soit insultant pour Real Sociedad, ils ne vont pas mentir. Non, ça motive, vu les noms en face, ce n'est pas insultant. Après, quand on regarde le début de saison de la Real Sociedad, alors en championnat un petit peu plus compliqué qu'en Ligue des Champions, mais ce sont deux équipes qui ont perdu trois fois dans des matchs complètement différents, une équipe du PSG qui va plus apporter sur le plan offensif en témoigne la moyenne de buts par match, en revanche, et tout à l'heure, Giovanni nous l'a dit, cette moyenne de 0,87 buts encaissés par match, c'est toute compétition convendue, mais c'est l'une des meilleures défenses cette saison en Ligue des Champions. En revanche, le Paris Saint-Germain est largement favori, ça c'est la cote du match allé, et je suis allé regarder, parce qu'elle est tombée il y a quelques instants, la cote de la qualification du PSG est à 1,45 contre 2,55 pour la Real Sociedad, donc Paris est favori pour la qualification en quart. Ils sont favoris ? Oui, ils sont favoris, heureusement qu'ils ne le sont pas là, je ne sais pas quand... Non mais quand ils sont deuxième de groupe, que l'autre sont premier de groupe, je crois que c'est la question qui est favori, pardon ? Je veux dire, c'est deux compétitions différentes, c'est deux trucs différents, il y avait les groupes, chacun jouait ses équipes, et maintenant ils se retrouvent, et le favori dans ce match-là, c'est Paris. On aurait pu souligner que ce club-là a eu quelques entraîneurs français quand même. Philippe Montagnier, qui avait fini second du championnat, et je crois qu'il perd sur le dernier match, ou l'avant-dernier match, il perd contre l'Oréal. Il y a aussi une culture française, il y a des gens qu'on peut interroger sur cette culture de ce club qui est importante. Alors on termine avec vous, Karim Benani, avant l'Instant Pinot, avant le Fight Club, avant l'attitude de Bappé, et avant la petite Lucarne. Raymond disait, c'est une deuxième compétition qui démarre en février. Vraiment, on remet les compteurs à zéro, et on repart pour un tour. Peut-être qu'il y avait un peu de chance au tirage, et pourquoi pas au grattage cette année pour le PSG finalement. Tout à fait, aligné avec Raymond, bien sûr que c'est une deuxième compétition, et je le répète, le Real Madrid l'a prouvé ces dernières années, à ses moyens en face de goût. Vous avez joué le PSG. Et derrière, un Real qui avait déjà terminé deuxième de poule d'ailleurs, il y a quelques années, et qui remporte la compétition derrière, et qui roule sur ses adversaires. Moi, je trouve que le PSG va jouer un match aller-retour face à une équipe qui n'est pas habituée à jouer ce genre de match si important. L'expérience européenne ? Bien sûr que le fameux ADN européen, l'expérience européenne, jouera, primera à ce moment-là, dans un match aussi important contre des joueurs qui sont habitués à jouer des finales de Coupe du Monde, des finales de Copa America. Voilà, malgré tout, le fait de manquer d'expérience dans ces moments cruciaux, ce sera un gros handicap pour la Real Sociedad. Et un autre point important, et je terminerai là-dessus, je pense que le fait d'être passé à ça de l'élimination va être quelque chose de positif pour le Paris Saint-Germain. Se rendre compte qu'ils ont de la chance d'être en huitième de finale, la chance de jouer face à une équipe qui aurait pu être une équipe d'un deuxième chapeau, troisième chapeau. Donc, ils ne passeront pas à côté de deux fois de cette chance-là. Ils ont la chance de pouvoir préparer tranquillement ce match-là, qui se jouera dans trois mois, quasiment, deux mois et demi. Donc, franchement, c'est une aubaine pour le PSG d'affronter la Sociedad. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? On vous a posé la question, c'était le sondage du jour, et j'ai été assez surprise parce que vous allez le voir, c'est plutôt serré. C'est plutôt serré dans le sondage. Chanceux à 56%. Donc, vous voyez, pour vous qui nous regardez, ce n'est pas fait d'avance. On se méfie de cette équipe de la Real Sociedad. C'est vraiment les deux. Tout le monde reconnaît que c'est chanceux, mais on se dit que ce n'est pas gagné d'avance. Exactement, c'est ça. Lui, c'est Riqui annonce un meilleur PSG en février. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que tu penses que ce PSG sera meilleur en février ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va rebondir sur le propos de Lui, c'est Riqui. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, on n'est pas sur les parles de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, ici, la thématique part. N'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de la situation pour ne rien manquer de prochaines vidéos. On est parti. Alors, les amis. Lui, c'est Riqui, les amis. Lui, c'est Riqui, nous annonce. Il nous dit que ce PSG sera meilleur en février. Est-ce que vous y croyez ? Vous y croyez au propos de Lui, c'est Riqui ? Personnellement, je suis un peu sceptique. Pourquoi je suis sceptique ? Parce que juste avant de rencontrer la Real Sociedad, le PSG a 5 matchs. Ce soir, ils vont jouer face à Metz à 21h. Ils vont jouer Metz. Après ça, ils vont partir en congé. Les congés de Noël, etc. Nouvel An. Ils vont reprendre. Ils vont reprendre en janvier. C'est face à Lens. Le 13 janvier, ils vont jouer Lens. Ensuite, ils vont jouer Brest le 28 janvier. Ensuite, ils vont jouer Strasbourg le 4 février. Ensuite, ils vont jouer Lens. Le 11 février, donc, il y en a environ 5 à 6 matchs. Est-ce que vous pensez que 5 à 6 matchs, la série qui peut mettre quelque chose en place ? Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous pensez que cette équipe peut progresser en 5 ou 6 matchs ? Moi, je trouve que le timing n'est pas bon, que c'est hyper court. Je trouve ça vraiment qu'il n'y a pas assez de matchs pour mettre des choses en place. Si déjà, à plus de 15 matchs, plus de 15 matchs jouent en championnat, il n'a pas réussi à peaufiner son effectif. Ce n'est pas en 5 ou 6 matchs qu'il va le faire. Donc, son argument ne tient pas la route. Selon moi, je trouve que ce PSG-là ne sera pas si fort à un février comme Lucien Riquet veut nous faire croire. Est-ce que cette équipe du PSG peut battre l'arrière-sociedade ? Oui, en termes d'effectifs, en termes de talents intrinsèques, ils ont largement les moyens, ils ont largement les joueurs pour battre l'arrière-sociedade. Moi, je trouve que ce n'est pas une question de système de jeu. Je trouve que les joueurs, quand Lucien Riquet ne sont pas compatibles à ce qu'il veut mettre en place. Si vous prenez ce même effectif, vous remettez cet effectif à Yougan Klopp. Vous prenez cet effectif du PSG, vous le donnez à Yougan Klopp, le coach de Liverpool. Il va en faire des merveilles. Parce que c'est exactement ce type de joueur qu'il aime. Les joueurs en transition rapide. Les joueurs qui aiment jouer le contre. Regardez, son Liverpool de Mané, Salah, Semino. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Les trois là, c'était des joueurs de vitesse. Mané, vitesse. Salah, vitesse. Semino, vitesse. C'était des joueurs de vitesse. C'est la même chose avec le PSG. Kriam Mbappé, un jeu de vitesse. Ousmane Dembélé, un jeu de vitesse. A mon avis, Yougan Klopp devait mettre Kolo Moanyi. Donc, il devait partir sur Kriam Mbappé, Kolo Moanyi et Ousmane Dembélé. Donc, si vous remettez cet effectif à Yougan Klopp, ça sera du pain béni. L'effectif du PSG est riche. C'est juste que ce que veut mettre en place Lucien Riquet, il n'a pas les joueurs pour ça. Pour moi, il n'a pas les joueurs pour ça. En commençant même par Kylian, je ne sais pas si Kylian est compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet. Je ne sais pas si Kylian est compatible. Je ferai une vidéo détaillée sur ça. Si Kylian Mbappé, sur sa compatibilité avec Lucien Riquet. Je ne sais pas si les deux sont compatibles. Donc, moi, je pense que les amis, ce PSG ne sera pas si fort en viré comme Lucien Riquet veut nous faire croire. Ils vont peut-être s'améliorer, peut-être de 5%, 5%, 10%, mais voir vraiment un changement radical. Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et j'espère me tromper parce que moi, je souhaite voir le PSG aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Même si moi, je ne suis pas fan du PSG. Parce que beaucoup de personnes me voient faire les vidéos du PSG. On se dit peut-être que je suis fan du PSG. Je ne suis pas fan du PSG. C'est juste que j'adore parler du PSG. Donc, moi, je n'y crois pas en Lucien Riquet. Je ne vois pas son équipe s'améliorer de manière radicale. Tout simplement parce que ces jeux-là ne correspondent pas à ce qu'il veut mettre en place. Ce n'est pas le profil idéal. Ces jeux ne sont pas compatibles à ce qu'il veut mettre en place. Après, c'est mon avis. Donne-moi le tien en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer des prochaines vidéos. Si ce n'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.